En tant que politique, ma parole elle est politique, elle n'est pas du tout de technicien brillant, mais c'est plutôt politique. Je crois qu'il y a deux questions. Il y a la place de l'art dans l'espace public et il y a le rôle que l'artiste peut jouer dans la définition et la construction d'un espace public partagé, dans lequel la citoyenneté peut s'exercer de manière la plus large possible et notamment l'appropriation de ces espaces par l'ensemble des citoyens d'un territoire. Je crois qu'il y a peut-être deux questions dedans, c'est-à-dire l'art, et on le voit très très bien à travers l'exemple qui nous a été développé à Barcelone, puisqu'on a dit, oui, ok, il y a une prise de position d'espace, mais il faut une qualité artistique. Et moi, la question que j'avais aimé de poser, c'est qui la définit ? Qui donne la règle ? Qu'est-ce que c'est que l'art ? Qu'est-ce qui est le beau ? Est-ce que c'est l'artiste qui a la vérité ? Est-ce que l'intervention du citoyen amène l'artiste à remettre en question sa propre pratique pour aller au-delà et participer à une construction collective ? Je crois que c'est aussi une manière d'exercer autrement la citoyenneté et une définition de l'espace. La vérité, c'est que je crois que, bon, non c'est facile en une heure, en une heure, en une heure, en une heure, à expliquer, et moins en une heure, à répondre à cette question. Me donne la peine que si j'avais pu faire cette interpretation. Je crois que l'art, la arquitecture aussi forme partie de l'art, c'est un travail multidisciplinaire, en lequel chacun apporte sa part de visée en ce monde. et je crois que qui décide si c'est bien ou mal, non c'est personne. Ce sont des œuvres qui sortent de l'artiste et que je crois que, évidemment, la société les admira et les valora. Nadie a juzgé que... Non a habis un filtre en ces œuvres parmi d'un architecte ni de l'administration. Ce sont des œuvres qui sortent de l'artiste. Non c'est pas d'entendre la critique, un peu, des de l'administration, quand, en réalité, sont des initiatives, en partie, bastante de la base, ou sea, bastante autogestionadas, par le cual, non veu le rôle de prejuzgar que c'est bien ou que c'est mal. Et je crois que partie de ce juzgar que c'est bien, c'est par le respecte que c'est tant la ciudadanée, comme le reste de artistes, par exemple, vous savez que en la ciudad il y a beaucoup de graffitis des firmes, et en le moment où il y a une piece d'art, un graffitis, fait par graffiteres professionnels, c'est un espace respecté. Le mural que nous avons vu en Belviche a passé 4 ans, et c'est parfait. Il n'a pas été transformé, par ce qui signifie que la société le valora bien, le respecte. Je voudrais souligner et rappeler, je crois qu'il y a des interventions, mais juste rappeler quand même que le projet de H5, ça a été un vrai débat politique, et très virulent, et finalement le maire de Paris a décidé de prendre le risque, il l'a pris. Mais vraiment, c'était un risque, et les artistes ont été extrêmement provocateurs, et tant mieux, parce que ça a fait réfléchir. L'autre chose sur les étudiants, il y a une chose qui me frappe, c'est que bien souvent, les étudiants ont une pratique, les étudiants d'enseignement supérieur, par exemple dans le cas qu'ils m'occupent, ils ont une pratique personnelle, qui parfois est secrète, c'est-à-dire ils ne montrent pas ce qu'ils font aux enseignants parfois, parce qu'ils considèrent que ce n'est pas ça vraiment que l'institution attend. Il y a une sorte d'intériorisation de ce que doit être l'art, et je rebondis sur ce que vous disiez Francis à ce sujet, c'est-à-dire qui décide, et je crois qu'il y a un vrai problème de pluralité, et finalement, ce n'est même pas les individus enseignants qui vont avoir l'esprit mal tourné et dire là c'est ça, là c'est pas ça, c'est juste que le système est fait de telle façon que les étudiants intériorisent, et il y a des choses qu'ils considèrent comme de leur pratique personnelle, et parfois qui est formidable, et c'est plutôt ça qu'ils devraient mettre en avant, et ce qui est de l'ordre de l'institution, de l'école, de l'académie, etc. C'est un vrai problème. D'autres interventions dans la salle ? Une question à vous ? Ah, hola, c'est bien ? Oui, je voulais planteer un petit débat en torno, surtout, au tema de Barcelone, parce que, comme en ces conférences, en ces journées, on se parle de petites petites ou petites petites petites, c'est-à-dire que nous avons expéré, quand nous avons expéré le tema de Barcelone, nous avons parlé de l'Hospitalet de Lleu-Bragat, de la Moncada-Rachat, de la Santa Coloma, comme si ce soit Barcelone, comme si ce soit la gran Barcelone et qu'il y ait une uniformisation de interventions parecées autour de la ciudad. C'est-à-dire, qu'il n'y ait des fronteres interurbanes, le rieu Lleu-Bragat, de l'Hospitalet de Barcelona, quand, en réalité, passe par d'autres cidades, ou le rieu Bas-Hospitalet, forme, aussi, de d'autres recorrents. Est-à uniformizada la manière de l'intervention et l'apropriation de l'espace en tout le entour de Barcelone ? Est-à-dire que l'hospitalet, l'intervention ou la proyección de l'association est différente que en Barcelone ? Si, yo he querido incidir en la grava Barcelona, pero sin anular la identidad. Por eso he nombrado siempre las ciudades de donde han salido muchas de las propuestas. Pero, a veces, las barreras, digamos, administrativas entre las diferentes ciudades, para el ciudadano, que está a pie de calle, es continua. O sea, yo creo que en Barcelona, Hospitalet, llega un momento que tú no te das cuenta y estás en Hospitalet, porque están enganchadas. Pero eso sí que es verdad, que son ciudades, cada una, con su ayuntamiento y con sus estrategias, y yo no creo que estén coordinadas las estrategias a nivel de arte y de intervención. Más bien, te diría que en muchos casos, intervenir en ciudades como Hospitalet, a veces es incluso más fácil al principio, porque quizás hay menos demanda y quizás hay más libertad y, por ejemplo, contorno urbano ha trabajado mucho más en estas ciudades y ahora empieza en Barcelona. Barcelona está todo como quizás más, bueno, por cuestión de tamaño, también tiene su lógica, ¿no? Está todo como más controlado por la administración y cualquier transformación en el espacio público es más difícil. O sea, sin más no, más burocrática. Eso no significa que yo creo que se están haciendo intervenciones interesantes, pero creo que a priori las normativas y la posibilidad quizás de trabajar con municipios más pequeños, donde el diálogo quizás es más cercano también desde entidades artísticas con la administración, ha permitido que sea, yo creo, más fácil. No creo que sea homogénea la estrategia. Tampoco creo que tenga que serlo, bueno, lo sé. Sí, gracias. Yo creo que hay dos cosas que se oposan, que es evidentemente la prise de la palabra de los artistes. Nosotros trabajamos en nuestra asociación en las culturas urbanas, y es cierto que esta prise de la palabra se ha hecho de manera autodidacta desde muy tiempo, y tenemos con ustedes muy instituciones institucionales. Y me gustaría saber cuál es la interstice entre los dos, cómo han trabajado este paso entre los artistas y una visión muy institucional de los proyectos. Est-ce que ustedes se han interrogado aquí? Est-ce que los artistas han participado a esta interrogación? Y creo que es un poco un poco el nido también del señor y también de David Luiz que se han interrogado sobre la parte de la palabra artistica en los proyectos. Jérôme, creo que usted es directamente concerned. De manera general, si. No. 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 hubo que on entendra que qu'est-ce que en espaces public y hay arquitectes y hay designers y hay shirts que se y en que ou illégitif d'ailleurs que les artistes. Mais c'est tous ces réseaux et toutes ces communautés et les habitants évidemment qui font la ville. Donc je trouve que là, on réduit un peu trop la question à l'artiste plasticien qui va faire... Je pense que le problème est beaucoup plus vaste. Et rappelons, et moi je voudrais intégrer aussi, je répète et j'insiste un peu, la question des réseaux sociaux et du web qui est quelque chose de gigantesque et dont on ne parle pas du tout ici, qui fait partie des espaces publics ou privés justement. Sandra ? Ce n'est pas facile. Je crois que seguramente les artistes ont une action plus réivindicative et activiste d'impulser initiatives et que c'est vrai que peut-être à l'initio ont plus de difficultés mais je crois que c'est sa fonction que fait de pressioner les administrations à laisser faire à laisser faire arte. Mais je crois que d'alguna manière le rôle de l'administration c'est un peu à veces coordonner minimement pour que non soit un caos. Je crois que c'est que c'est de reconnaître le effort de cuidar les espaces publics de tous et il faut gestionarlo que c'est la fonction de l'administration mais je crois que il faut reconnaître que la majorité des cas sont les artistes qui pressionent à l'administration à que les deje tenir voix. Si j'entends bien les artistes doivent rester la mouche du coche d'une certaine manière ceux qui vont pousser les limites pousser les frontières est-ce qu'ils pousseront les frontières de l'espace public est-ce qu'ils vont participer comment vont-ils participer à la transformation par l'art de l'espace public c'est le thème que nous aborderons tout à l'heure après la pause. Merci.